... Alors il s'agit d'un projet qui a pour but d'envoyer 18 jeunes Lorrains en Uruguay. Ce sont des jeunes qui travaillent dans les sections sportives scolaires de Lorraine. Et on a décidé de proposer à Pablo Correa d'être le parrain de cette délégation, sachant qu'évidemment ces racines uruguayennes l'ont fait immédiatement nous accompagner dans ce projet. Je suis très content de partir en Uruguay parce que déjà c'est le premier pays à avoir gagné la Coupe du Monde. Donc au niveau foot, c'est un pays qui a une grande histoire au niveau du foot. Puis je suis content que l'entraîneur de ma section m'ait sélectionné pour partir à Azorillage. L'intérêt c'est forcément de faire connaître notre pays via cette association-là. Et finalement montrer la chance qu'ils ont à cet âge-là de faire un voyage avec une ouverture d'esprit assez différente que quand on part en vacances parce qu'il y a des choses certainement à apprendre et il y a des échanges à faire. Ben effectivement, alors on considère que ces jeunes ce sont des vrais ambassadeurs de la Lorraine. Et ils ont été choisis non pas sur leur niveau sportif mais bien sur le comportement qui est le leur en classe, sur les terrains, le fait qu'ils soient capables de s'engager pour faire vivre la section à l'extérieur. Et donc ils sont également des ambassadeurs de leur lycée, de leur club, de la Lorraine et de la France. La violence, il n'échappe pas à chaque sport et bien évidemment à chaque pays. Vous trouverez certainement dans les sports les plus passionnants une certaine forme de violence. Après à nous en tant qu'acteurs bien évidemment mais aussi à tout cet environnement-là de faire des façons à que ces violences-là disparaissent totalement d'ailleurs. Notre entraîneur de la section, c'est lui qui choisissait les joueurs au niveau sportif. Après il donnait à la principale les deux meilleurs au sport de son point de vue. Et après à la principale, elle regardait les dossiers scolaires. Si c'était bon, elle disait pas de problème, il pouvait partir. Moi je suis content parce que voilà, je me sens aussi quelque part participant aussi de cette opération. Même si à la base c'est pas mon projet. Mais je voudrais bien l'accompagner. Et à partir du moment où c'est l'endroit où vraiment spécifiquement où j'habite, forcément ça fait plaisir. Merci. 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 Merci.